Après avoir effectué ses études de cinéma en Floride, Hassan Dahani exerce le métier de professeur en audiovisuel, section film, et depuis une dizaine d'années se consacre à la réalisation, avec la production de nombreux courts-métrages, Basta et son premier long-métrage. Au Maroc, en salle depuis les derniers jours de 2016, cette fiction parle d'une jeunesse délinquante, au cœur de certaines familles confrontées aux problèmes de la drogue et de la corruption. Même si ce drame a pour vocation de dénoncer les dérives d'une société, le réalisateur nous parle du tournage et s'explique sur un film revendiquant une prise de parole pour une industrie en manque de salles de cinéma. Basta, c'est un film que j'ai écrit entre 2011 et 2012. C'est un film qui parle de la société marocaine avec ses différentes couches sociales. On touche à pas mal de sujets qui sont brûlants, tels que la drogue, le crime, le droit à la dignité. Et donc, si vous voulez, c'est raconter quatre ou cinq histoires à la fois, qui vont en parallèle et d'une façon qui n'est pas linéaire. Voilà en gros, Basta. Moi, je vois que la corruption, et la drogue, il faut que ça s'arrête. Je dis Basta, assez, ça suffit, il faut arrêter la corruption, il faut arrêter la drogue. Parce que je sens qu'on sous-estime ce fléau, il est en train de ronger notre jeunesse. Il faut vraiment faire tout pour arrêter ce fléau. Il faut aller, j'en vais, j'en vais. On est là où tu le fais? Ou à la j'en vais, j'en vais des places d'autre ? On ne vais pas te déprimer. C'est parti ! Il va y'arriver une épouse de ma fille Il va y'arriver Ne le regarde, tout le monde est pour lui Et tu es m'a dit Ma mère, elle est en train de faire la main Je vais être en train de faire des choses Je ne sais pas comment ça va à la main Je vais revenir à la route Tu viens, tu vas revenir ! Je ne vais pas regarder ce n'est pas ce que tu veux C'est parti, c'est parti, c'est parti ! On a commencé la préparation du film en 2013 et on a tourné entre mai et juillet 2014. On a fait presque une année et demie de préparation. Pendant cette année-là, on a travaillé un peu sur le casting, sur le repérage et on a été partout un peu dans les régions du Maroc pour voir un peu quels sont les décors qui vont vraiment servir le film. On a tourné entre Rabat, Rachidia, Erfoud, Saleh, Dakhla et toute la région un peu du sud. Il y a des beaux paysages et donc on a profité au maximum de ces régions-là pour faire vraiment de belles prises. Le côté casting aussi, ça a pris du temps puisque je cherchais quand même certaines ressemblances entre les jeunes et les parents des jeunes. Et donc ce n'était pas évident de trouver tout ça facilement. Surtout pour les jeunes, on avait besoin des jeunes d'un certain âge, entre 16 ans et 20 ans. Et donc ce genre d'âge n'existe pas facilement dans les comédiens professionnels. Donc on a été chercher cet âge dans les écoles de cinéma, les écoles de théâtre pour trouver quelques-uns. Et on a été vraiment chanceux parce que je pense que tous les jeunes qui ont joué dans le film Basta, ils ont très très bien joué. Je suis vraiment très très satisfait. Je vais aussi, enfin, la période de la préparation, de la production du film, du tournage, ça n'a pas été facile. Vu que dans le film, il y a plusieurs décors, il y a plusieurs plateaux, il y a plus de 45 comédiens. Il y a pas mal de choses à raconter. Donc ça n'a pas été facile. Mais Dieu merci, le travail, il était bien. Je pense que ça a été bien reçu par le public et je suis très très content. Je pense que le Maroc est un terrain fertile pour faire du cinéma. On a beaucoup d'histoires à raconter. On a un patrimoine culturel très riche, on a un passé immémorial, on a des paysages très très beaux. Et il y a vraiment tous les atouts pour faire un bon cinéma. Il y a une vague de cinéastes qui veulent travailler, qui veulent faire de leur mieux pour faire un bon cinéma. Il suffit de travailler. C'est vrai qu'on a besoin d'une infrastructure. Le fait qu'on souffre du fait qu'on a moins de salles, les salles commencent à disparaître. Et ça, c'est un grand problème pour le cinéma marocain. Il faut que ça bouge. Parce qu'on fait, finalement, à quoi bon de faire des films et de ne pas les projeter dans des salles de cinéma ? Un film qui n'est pas vu, c'est un film qui n'a pas de vie. Et donc, pour que le cinéma bouge, pour que ça progresse, il faut vraiment soit résoudre ce problème de salles qui sont en train de disparaître, soit trouver une alternative pour faire la diffusion des films. Sous-titrage Société Radio-Canada